Le portrait de la semaine à Edouard Philippe Par l'émission de TF1 sur ses réseaux sociaux, on voit Edouard Philippe assis face à Audrey Crespo Mara que l'on devine en face de lui et qui a pour habitude de mener l'interview de la personnalité choisie pour le portrait de la semaine de 7 à 8. A cette occasion, l'ex-premier ministre est revenu sur sa transformation physique qui a beaucoup fait couler d'encre. L'homme politique, qui souffre de vitiligo, qui fait blanchir sa barbe et d'alopécie, qui a provoquent la perte de ses cheveux, de sa moustache et de ses sourcils, confie ne pas être inquiet quant à son avenir politique qu'il ne lie en rien à son changement physique. Le maire du Havre affirme que ça n'a aucune espèce de gravité et que ce n'est pas contagieux, ni douloureux. Toujours face à la compagne de Thierry Ardisson, il détaille, en fait, quand vous perdez vos cheveux et que vous êtes un garçon, que vous avez 52 ans. Franchement tout le monde s'aime fou. Ce sont les sourcils qui sont surprenants. J'ai coutume de dire que je me suis longtemps demandé à quoi ça servait les sourcils. Et manifestement, ça sert à se faire remarquer quand C.I.S.T. tombait. Et ça, C.I.S.T. sûr que ça vous change le visage. Il reconnaît qu'à au début, lui aussi a été surpris de se voir sans sourcil mais que C.I.S.T. comme tout, vous vivez avec. Audrey Crespo-Marard prenait ensuite les termes de l'homme de 52 ans qui avait déclaré, par le passé, que la politique est une affaire de séduction. La journaliste le questionnait alors sur sa crainte ou non que son aspect physique ait un impact sur son avenir en politique. Ça ne m'empêche pas de continuer à réfléchir, à parler, à rire, à séduire peut-être. Ça ne change rien, insiste Edouard Philippe. Puis de plaisanter, si les Français se disent qu'il faut impérativement que les candidats aux élections aient de longs cheveux, je n'ai aucune chance. La journaliste de TF1 en profitait pour souligner qu'il était légitime que les Français se soucient de la santé de leurs dirigeants. Ma santé est excellente. J'invite toute personne qui en doute à venir faire de la boxe avec moi, conclut-il non sans humour celui dont on retrouvera le portrait à 19h25 sur TF1 demain soir, dimanche 10 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.